Le personnage est un homme dont sa vie est en train de s'écrouler sur lui. Et vous avez réussi à nous donner ce sens de lourd sur lui. Et c'est un film qui parle d'une crise d'un homme et de sa crise professionnelle, plus que de sa crise personnelle, pour moi. Le sentiment d'écrasement, d'étouffement, il appartient aux deux personnages. C'est-à-dire qu'il appartient au personnage principal qui est joué par Vincent, effectivement, qui est un cadre d'entreprise. Mais il se trouve que ce cadre d'entreprise est aussi un mari et aussi un papa. Et c'est aussi cet homme-là qui est impacté. Et en même temps que cet homme-là, il y a sa femme qui a un rôle très important. Donc la caméra regarde cet homme à l'endroit de son travail, mais à l'endroit de sa famille. Et il montre la manière dont l'un va impacter l'autre. Et d'ailleurs, le film commence par une scène, on est chez les avocats, c'est le moment où ils vont divorcer. Donc on parle d'argent pour le divorce. Et sa femme, qui quitte cet homme alors qu'elle a 50 ans, elle le quitte, non pas parce qu'elle ne l'aime plus, mais parce que le projet qu'ils avaient décidé ensemble ne fait plus sens, ne fait plus sens. Et en fait, c'est la question très fondamentale que le film pose, en fait, elle est autour du sens, en fait. Et que ce soit le sens qu'on peut donner au projet du vivre ensemble à l'intérieur d'une famille, mais aussi le sens à l'intérieur d'une entreprise. Est-ce que ce que je fais chaque jour continue à avoir du sens ? Et le personnage est confronté très frontalement à cette question-là. Mais la première à répondre avec un courage colossal à cette question, c'est sa femme. C'est dans l'intime que ça... Elle est la première à planter un coin dans l'édifice, quoi. En plus, la vie de cet homme, sa vie professionnelle lui pose une question si le travail qu'il fait a un sens, s'il y a toujours le travail qu'il faisait avant ou pas. Et il y a aussi, derrière ça, le conseil de la globalisation des grandes industries américaines qui vont acheter en Europe et qui vont déhumaniser la situation professionnelle. Parce que les gens sont des numéros, sont des coûts, sont des frais à perdre ou à laisser. Et ça, c'est la chose que je crois, selon moi, fait craquer le personnage de Vincent Lindos. Lui, il va questionner sa foi vers son travail. En fait, vous employez un mot, craquer, effectivement. C'est un homme qui est au moment de la rupture, quoi. Mais il se trouve que son entreprise est allant au moment de la rupture. Il se trouve que son couple est au moment de la rupture. Tout est au moment de la rupture. Et c'est quelqu'un qui est un bon manager. On devine qu'il est respecté par ses équipes. C'est quelqu'un d'intelligent. Et c'est quelqu'un qui fait partie de tous ces cadres d'entreprise à qui on a demandé pendant des années de réfléchir pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, ils sont à un moment de leur vie, de leur vie personnelle et de la vie de l'entreprise. On leur demande d'exécuter. Et on les paye cher pour se taire et pour faire, en l'occurrence, le sale travail, c'est-à-dire de couper des emplois pour maximiser la rentabilité de l'entreprise. Et on arrive ici à un endroit de non-sens. C'est qu'à force de maximiser les profits pour l'entreprise, on arrive à un moment où même l'entreprise ne va plus pouvoir fonctionner. Et donc, c'est quelqu'un qui a cru à l'intelligence de l'entreprise et puis de ses supérieurs. Et en fait, c'est un homme qui découvre qu'il n'y a peut-être eu que beaucoup d'indécence depuis des années. Et donc, la question qui lui est posée, c'est une question très intime. Est-ce que je peux, d'abord, est-ce que je dois, mais est-ce que je peux surtout continuer à occuper cette place-là dans le monde ? Et en plus, il est obligé de faire un choix pour se sauver, pour sauver sa vie personnelle comme homme, pas comme travailleur, disons. Les deux, parce qu'effectivement, le travail qu'on lui demande de faire est un travail qui le perturbe en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Et ce n'est pas rien, en fait, d'être dans un système qui vous demande peu à peu, parce que ça ne se fait pas en une semaine, c'est sur des années. Mais c'est un travail qui, peu à peu, vous demande de perdre un peu de votre propre humanité, de quelque chose qui fait que vous tenez debout et que votre vie fait sens. Je pense que ça questionne l'éthique personnelle et ça questionne aussi le courage, en fait. En tout cas, l'entreprise convoque constamment l'idée du courage. Il faut avoir le courage de faire ça et le courage, à l'intérieur de l'entreprise, c'est de faire le travail qu'on n'a pas envie de faire, de faire le sale boulot. Si vous êtes courageux, vous faites le sale boulot. Et tous ces gars, des fois des femmes aussi, c'est des gens qui sont profondément structurés, d'abord dans les études, avec l'idée de la compétition, l'idée de la force, l'idée du courage, l'idée d'être les plus forts. Donc, quand à un moment de leur histoire, on leur dit, mais vous manquez de courage, c'est quelque chose qui est ultra culpabilisant. Ils sont seuls avec ça. Les ouvriers, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais ils peuvent se réunir. Alors que les cadres, ils sont fondamentalement seuls, seuls, seuls avec toutes ces questions. Et donc, ce personnage, comme plein de cadres, tant qu'il ne s'autorise pas à se dire qu'il n'est pas le problème, mais que le problème, c'est la demande qu'on lui fait, qui n'a plus de sens, il ne peut pas bouger. Il est prisonnier d'un chose. Et en fait, c'est ça, pour ça que j'ai voulu faire le film, c'était de prendre un petit peu de hauteur et de montrer que c'est un problème de système. Ce n'est pas juste un problème d'opposition de classe, des méchants managers en toute conscience qui ont décidé de faire souffrir des gentils ouvriers. Et à partir du moment où on prend un peu de hauteur et qu'on sort de cette dialectique-là, on se dit, mais oui, c'est un problème systémique. C'est un problème de système. C'est un problème que lui, il essaie de résoudre, mais il ne peut pas. C'est un problème de système qui impacte tout le monde, tout le monde. Et je ne voulais pas faire, finalement, commencer à devenir le réalisateur de gauche qui fait des films, finalement, peut-être juste pour me donner bonne conscience et dire, ben voilà, moi, je suis du côté des plus fragiles. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, des cadres d'entreprises font partie des plus fragiles, bien payés, avec une belle voiture. Mais quand même. Mais ils font partie, ils ont une fragilité. Oui, c'est très vrai. Bon, merci beaucoup, Céphane Brésil, le réalisateur d'Un Autre Monde, la Mostre Internationale d'Arte Cinematographique de Venise. Je suis Angelo Lacerbi pour Fred, de Festival Insider.